Alors ce matin on a préparé une soupe de champignons et foie gras avec une petite poudre de lard pour terminer amener un petit croquant et c'est une soupe qu'on sert aussi au restaurant donc voilà c'est quelque chose qui a été fait avec la même précision qu'au restaurant c'est ça que je veux dire et en plus d'être là je pense que si c'est si c'est bon qu'on peut en leur faire goûter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter tous les jours je trouve ça super important donc donc voilà bonjour et bienvenue dans martin bonheur aujourd'hui on prépare ensemble une soupe de cresson chou fleur et crevettes grises allez c'est parti les ingrédients pour notre soupe du jour on a ici un beau chou fleur bien ferme un beau bouquet de cresson des belles crevettes grises deux pommes de terre une échalote du beurre du bouillon de volaille et un petit peu de thym on doit faire fondre la matière grasse donc là on a pris du beurre l'échalote dans un premier temps simplement émincer ici hop et alors quand vous coupez votre chou fleur essayez de le couper ça cuit un petit peu plus vite voilà le beurre est fondu on rajoute notre échalote notre chou fleur voilà donc là on voit que les légumes ont bien sué on voit qu'ils commencent à changer de couleur donc on va rajouter bien sûr le liquide pas trop c'est ce qui donne la consistance à la soupe et puis ici on va couper les pommes de terre qui vont donner à la fois du goût parce que ce sont des pommes de terre à chair ferme et on mélange et ensuite on est parti pour petites vingtaine de minutes de cuisson bon là en cuisson je pense qu'on est très très bien il suffit avec la petite pointe d'un couteau et de vérifier les parties les plus épaisses regardez ça se coupe tout seul donc à partir de ce moment là on stoppe la cuisson on va transférer on pourrait aussi en mixer que la moitié par exemple pour garder une partie des légumes mais voilà nous on a décidé de tout mixer et on démarre tout doucement et là on peut mixer vous allez voir la consistance change vraiment de ce que l'on a traditionnellement à la maison regardez on a quelque chose qui est beaucoup plus on le voit la façon dont ça coule c'est vraiment velouté donc on va prendre un petit peu de notre cresson ici pour avoir un effet aussi de légumes encore à croquer on va dire pour pour notre petite soupe et puis on termine avec bien sûr nos belles crevettes grises donc faites des soupes consistantes faites des soupes garnies et faites des soupes veloutées c'est toujours beaucoup plus gourmand alors n'oubliez pas que tout le monde n'a pas la chance et la possibilité d'avoir en ce moment surtout des soupes chaudes sur table donc pour aider les personnes dans le besoin à avoir une soupe chaude aussi sur leur table n'hésitez pas et aller sur le site croix rouge point be pour aider les gens ou les personnes nécessiteuses à remplir aussi leur panier et à avoir un bon repas chaud bon appétit